j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme aujourd'hui on va parler des refus de visa oui toi je te vois je sais que toi tu as déjà le motif 4 t'inquiète pas aujourd'hui on va essayer de parler des personnes qui ont des refus qu'est ce qui est plus dur en fait pour une personne qui a un refus voilà donc dans cette vidéo là je vais essayer de parler de trois choses et je vais terminer avec la chose qui pour moi est plus difficile pour la personne qui vient d'avoir un refus c'est pourquoi c'est très important pour toi Ahmed ou bien Moussa de rester jusqu'à la fin de cette vidéo là donc déjà donnez moi 30 secondes pour parler d'une chose concernant mes abonnés tu sais toi les personnes qui sont là il y a beaucoup de pays il y a des sénégalais mais pas que il y a des marocains pas qu'il y a des algériens il y a des tchadiens il y a beaucoup d'autres pays en dédicace à vous tous et récemment je parle avec des tchadiens en fait ils voulaient en fait que je cherche une solution pour parler arabe dans mes vidéos tu vois je dis bien arabe voilà et en même temps il y a aussi beaucoup de mes abonnés sénégalais qui aimeraient bien que je parle wolof dans mes vidéos je dis bien wolof wolof parler wolof tout ça ça peut être intéressant mais ce qu'il faut savoir c'est que la langue française malgré qu'on n'est pas français c'est ça qui me permet de passer au message pour beaucoup de pays parce que si je me mets à parler arabe je pense que les sénégalais vont pas suivre tu vois et quand je me mets à parler wolof dans mes vidéos beaucoup de pays ne vont pas suivre il n'y aura que deux pays qui vont suivre la gambie et le sénégal il faut pas oublier que le wolof donc le mieux c'est parler français comme ça tous les pays vont profiter des conseils circumvissances voilà pour vous montrer à quel point c'est impossible pour moi de parler wolof dans mes vidéo, je vais vous donner un exemple. On va dire, ok, aujourd'hui je vais parler Wolof dans une vidéo. Ok, on va commencer. Salut, c'est mon gars, c'est bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis content parce que je veux dire comment réussir son entretien en tant que sens. Mais si ça, franchement, je vais vous cliquer sur le bouton Like parce que je suis très heureux de vous abonner à la chaîne pour le soutenir. Alors, Ahmed, si vous voulez réussir son entretien, comment est-ce que vous voulez? Donc, ils vont travailler en tant que conseil et réussir votre entretien. Maintenant, salut. Moi, je suis dit un jour où j'en ai Si vous voulez yourself d'entretien, que vous pre Face sur vos costumes, その友達に en are you. That's what you love right away. Je suis là, je suis là à notre campus de France. Je suis là, que je suis là, je suis là. Et je suis là, et je suis là. Je suis là. Mais comment dire? J'ai dit qu'il est là. Je suis là, je suis là. Il m'a dit que je n'y ai pas encore oublié. Tu sais? Voilà. Mais attends, franchement, vous voulez vraiment qu'on continue comme ça les vidéos? Vous voulez qu'on continue comme ça? C'est impossible. tu vois donc en même temps il y a aussi des peuls qui aimeraient bien que je parle dans mes vidéos on va essayer c'est impossible en fait alors on dit à rama n'a la ton mais elle t'a gardé au vidéo d'o ande vous parlez d'o halendo qu'on n'a gérée d'accepter l'accepter l'accepter à l'école n'ayant bien si vous parlez de l'école d'octobre quoi t'attends que a n'yout yout bouton ou l'ayouada abonnez-vous koussendo et ontou mazikadi a kena lantou commenter goto si a pari d'o ndon non fou en envidie yon joj si ta fa la art de france kouata kouyadap wu ekol si a fa la mouyibou de ekol haraii kouyawattangida kouyawattangida moya wana ya sou ou pari wana ennou anko matou yaha pari wana ennou anko matou yaha lyon watangida yadou si a japanila wadou suazir wintakon village villuwe yfandu koi gharan trenta kwantungoto subiton koumandeta mahaya haton on ferme la parenthèse voilà donc les amis excusez moi pour les gens qui parlent pas peu les qui parlent pas olof voilà c'était un exemple pour vous dire que le français malgré qu'on parle pas bien français c'est le mieux c'est la langue de molière c'est ça qui nous permet de faire passer un message voilà tu vois avec pas beaucoup de vocabulaire mais avec un vocabulaire suffisant pour faire passer un message donc on est parti je vous disais au début de la vidéo qu'il ya des choses qui sont très très dures pour les étudiants quand vous avez un refi d'abord faisons le calcul t'as passé toute l'année à faire les démarches comme sens et là tu viens d'avoir un refi de visa faisons le calcul on va prendre l'exemple du sénégal tu as payé les frais de dossier pour qu'on traite ton dossier et ça au sénégal les frais s'élèvent à 75000 francs cfa ensuite il faut que tu déposes un visa et pour déposer un visa tu dois prendre au rendez-vous 18000 francs cfa ensuite tu dois déposer environ 37000 et ensuite qui doit être livré de passeport en fait et ça dépend disons que c'est 11000 et quand il fait la somme de tout ça je suis nul en calcul mais ça va dépasser 100000 francs cfa disons 140000 bien 139 mille environ tu vois ça c'est beaucoup d'argent et ce qui est dur dans tout ça c'est que il ya beaucoup d'étudiants qui payent tout ça les faits avec leur bourse tu vois ça c'est compliqué parce que moi je connais les choses parce que j'étais à dakar j'avais une bourse de 18000 francs cfa ce qui n'est absolument rien du tout et quand tu cumules tout ça pendant des mois tu peux avoir la somme de 140 mille et disons que tu as dépensé tout ça et le pire même c'est que il ya des étudiants qui font des prêts pour payer les frais de campes de sens tu imagines et après il ya des étudiants qui ont beaucoup de sens qui ont la famille leur père l'oncle tu vois qui paye les frais dans ce cas pas de souci mais moi c'est pas ça qui me dérange une fois que tu as un refus moi d'habitude je pense pas à tout l'argent que j'ai dépensé parce que franchement qu'on se dise la vérité la france comparé à des pays comme le canada ou bien les états unis les frais pour la france c'est rien quoi les frais d'inscription 75 m c'est pas beaucoup d'argent comparé au canada donc ça ça me dérange pas moi voilà c'est dur mais ça me dérange pas je suis prêt l'année prochaine à dépenser la même somme pour déposer une deuxième fois et je suis prêt aussi pour l'année qui viennent en cas d'échec de retenter ma chance voilà donc ça ça me dérange pas tant que il ya mon père qui est là qui est prêt à me donner de l'argent je continue en fait voilà avec ma bourse aussi donc moi c'est pas ça qui me dérange et la deuxième chose qui est très très dur en fait quant à un refus de visa rappelle toi bien je sais pas vous mais moi tu sais bien que quand il fait les démarches campes sens ça prend beaucoup de temps beaucoup de mois peut-être que ça commence au mois de novembre ça va jusqu'au mois d'août ou bien au mois de joli mais pendant tout ce temps là tu dois savoir que tu es aussi à l'école par exemple pour quelqu'un qui est à l'université de dakar en fait tu fais les démarches campes sens en même temps tu vas aussi à l'école tu vois en fait tu consacres beaucoup de temps à ta procédure campes sens tu consacres beaucoup d'énergie tout ton esprit est focalisé sur ça et ça qu'on se dise la vérité c'est un peu un obstacle pour toi dans tes études actuelles je sais pas vous mais moi quand c'était à l'université de dakar il ya eu des conséquences en fait la procédure campes sens m'a un peu pénalisé parce que j'ai passé tout mon temps à penser est ce que l'école a répondu ou pas j'attends le mail est ce que j'aurai une acceptation et si j'ai une acceptation comment je vais faire tu vois tout ça ça m'a pénalisé je dis pas que j'ai pas validé l'année scolaire à l'icad oui j'ai validé mais le fait de faire campes sens et en même temps être à l'icad en fait c'est deux choses qui ne peut pas aller ensemble soit tu as un esprit très très solide tu es capable à un moment donné d'oublier un peu campes sens et te concentrer dans tes études par contre il ya des personnes qui n'arrivent pas à faire ça et c'est pourquoi là aussi c'est un point très important après une année entière où tu as perdu beaucoup de temps dans tes études il ya des gens qui ne valident pas à cause de campes sens et après tout ça on t'en va on refait motif 4 motif 4 quoi tu vois ça aussi c'est très très dur en fait moi je me rappelle je vous le jure sur la vie de ma mère il ya eu des examens parfois que j'ai raté surtout à la fin de l'année et je peux dire c'est à cause de campes sens quoi parce que j'ai tellement galéré à chercher des trucs à penser comment je vais faire pour avoir une acceptation et ça me pénalise quoi tu vois et je sais que je suis pas le seul sûrement ici à des étudiants comme moi aussi que ça pénalise surtout le fait d'attendre tu payes tu attends tu attends qu'on traite ton dossier tu attends pour prendre un rendez vous pour un entretien une fois ça faut que tu attends les réponses des écoles et quand tu as une admission faut que tu attends l'accord préalable et quant à ça faut que tu attends le message de fin de procédure et quant à ça faut que tu remplis son formulaire faut que tu choisis son rendez vous faut que tu attends faut que tu attends et quand tu déposes le visa faut attendre putain de merde excusez-moi l'expression mais tu passes tout ton temps à attendre en fait et dans ces conditions là tu peux pas te concentrer dans tes études actuelles tu vois c'est dur en fait mais moi c'est pas le point qui m'énerve le plus c'est qui m'énerve le plus c'est le fait de te voir ici regarder cette vidéo là et que tu n'es pas abonné quoi donc abonne toi maintenant avant de passer au point qui m'énerve le plus et surtout laisse un petit like parce que moi j'aime trop les aimes voilà le troisième point et c'est ça qui m'énerve le plus quant à un refus en tout cas moi heureusement alhamdulillah j'ai eu mon visa mais imaginons que j'avais un refus qu'est-ce qui m'énerverait le plus on se calme écoute tu sais avant de déposer le visa il te faut quoi il te faut une école il te faut un établissement il te faut une université je sais tout ça c'est là c'est pareil quoi université école c'est pareil voilà je me répète mais en fait c'est ça le plus important tant que tu n'as pas une école tu peux pas déposer un visa ça vous le savez que ça soit sur campus sens sur parcours cip école privée non connecté connecté ou pas il te faut une école et maintenant je pense que tu le sais que ça c'est une chose très très compliqué moi votre youtube préféré de 2016 à 2019 j'essaie d'avoir une admission sur campus sens et cette émission est possible j'ai jamais été accepté sur campus sens et c'est compliqué il ya des gens qui ont beaucoup de sens il pose-t-il pour une année ou à la mazzy acceptation trois acceptations quatre acceptations tu vois c'est je dis pas que c'est par la chance mais parce qu'ils ont le bon dossier c'est sûrement ça mais dites vous qu'il ya des gens qui sont là depuis des années il essaye d'avoir une acceptation et jusqu'à aujourd'hui au moment où je vous parle ils ont n'a rien du tout zéro acceptation et pourtant ils continuent de faire maintenant imagine que ta garelle t'a galéré une année entière pendant des mois et des mois cinq mois six mois ou sept mois et al hamdoulilah tu as une acceptation tu as une admission al hamdoulilah tu es très content tu envoies à tous les youtubeurs que tu as connu des messages merci et d'ikodiane grâce à toi j'ai obtenu une acceptation merci boy galsien merci c'est omar merci fabian merci tout le monde j'ai été accepté t'es content tu vois parce que tu sais que c'est compliqué d'avoir une admission depuis 2016 tu cherches t'as pas et là tu as une acceptation à l'université de strassbourg ou bien à l'université de guédiavail je sais pas peu importe et là qu'est ce qui se passe tu vas chercher les documents pour déposer un visa brabre et là tu vas le consulat qui dépose le visa une semaine après il t'envoie en refi motif 4 5 6 ou bien 19 je sais pas mais tu as en refi et et maintenant qu'est ce qui est dur ici en fait qu'est-ce que pourquoi je dis que pour moi c'est la chose la plus dure ici imagine maintenant après tout ce que tu as fait tu as en refi moi comme je l'ai dit au débit c'est pas l'argent que j'ai dépensé qui me dérange ça me dérange pas ce n'est pas le temps que j'ai consacré ça me dérange pas ce qui me dérange c'est le fait de devoir l'année prochaine cercer une acceptation à nouveau c'est ça qui me dérange et pour moi c'est la chose la plus dure ici dans les démarches comme sens c'est que maintenant je pense que vous le savez vous l'avez remarqué avoir une acceptation c'est presque devenu mission impossible mission impossible et dites-vous que plus tu avances dans tes études plus ça va être compliqué d'avoir une acceptation exemple quand il vient d'avoir le baccalauréat ce que vous ne savez pas c'est qu'en ce moment là c'est plus simple d'avoir une acceptation parce qu'ils ne pourront pas te juger ils ne pourront pas juger tes moyennes à l'université ils regarderont tes bulletins en première et si tu étais comme moi tu avais des moyennes de 14 15 13 en première en seconde ça va être simple pour toi mais attention quand ils arrivent à l1 tu postiles pas tu arrives à l2 tu postiles pas tu arrives à l3 jusqu'à master tu postiles pas et disons que toutes tes années à l'université tu n'as pas de bonne note en fait tu as des moyennes de 10 11 comme moi et là si tu postiles un master je te garantis que je ne dis jamais que tu n'auras pas une acceptation mais ça va être plus compliqué pour toi que de trouver une copine voilà je sais que ça n'a rien à voir mon exemple mais voilà t'inquiète pas tu as compris franchement vous êtes libre de me dire de me donner votre avis en commentaire pour vous qu'est ce qui est plus dur en fait quand il vient d'avoir un refus de visa qu'est ce qui est plus dur en fait pour toi pour moi c'est le fait de rechercher à nouveau une acceptation ça c'est une mission impossible c'est très très complexe compliquée ce voilà essaye je regarde le temps ahmed moussa ou bien c'est omar ou bien à la dj omar sert répondez donner votre avis en commentaire est-ce que en ce moment même au moment où je vous parle est ce que vous avez déjà déposé un visa est ce que vous avez le visa ou bien est ce que vous avez un refus et si on vous a refusé dites moi quel motif en commentaire comme ça on va essayer de regarder ça ensemble et félicitations à toutes les personnes qui ont eu le visa donnez nous votre secret comment avoir le visa laissez nous en commentaire ça voilà donc avant de finir la vidéo je vais essayer de porter mes lunettes juste pour voir en fait les personnes qui sont là et qui n'ont pas aimé la vidéo donc voilà je te vois abdoulaye aime la vidéo avant de partir et si vous êtes intéressé par mes autres vidéos vous pouvez et sont là ou bien là visiter la chaîne utile c'est totalement gratuit donc moi je pense qu'on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao à bientôt